Merci beaucoup. Je tiens surtout à exprimer mes remerciements à M. Pollock pour son invitation et pour sa présentation. C'est pour moi un très grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager mes réflexions sur la question de nation et de nationalisme en Chine. Je suis absolument tentu à vrai dire parce que c'est la première fois que j'essayais d'expliquer une question pas facile à expliquer même en chinois parce que cette question concerne la traduction du mot, la traduction des idées, les transmissions des idées d'origine européenne. Et puis je voudrais les expliquer en langue, en une des langues européennes en français. Donc la question que je voudrais apporter, c'est, comme vous voyez le titre, « Nation mal interprétée et la généalogie du Minzu en Chine ». Commençons par la réalité québécoise et canadienne. Moi, en tant qu'observateur de la société québécoise et canadienne, j'ai remarqué qu'en 2006, la Chambre des communes du Canada a finalement reconnu la nation québécoise. Ça, c'est monsieur Stephen Harper qui a dit que les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. Et donc, cette affirmation a suscité mes réflexions sur la compréhension de la notion de nation. D'après mes recherches, je crois que les Canadiens anglais et les Canadiens français ont de différentes compréhensions de la notion de nation. Et donc, il y a eu une autre question posée par l'ancien premier ministre bégiste, Bernard Landry. Il a posé la question, pourquoi la nation québécoise devrait-elle se satisfaire du statut de province d'une autre nation ? Dans cette question, il y a deux nations. Le terme « nation » a apparu deux fois. La première, la nation québécoise, je pense que c'est plus facile de comprendre. Mais la deuxième, le statut de province d'une autre nation, ça, c'est un peu ambiguï pour moi parce que je ne sais pas si cette nation signifie la nation canadienne ou la nation des Canadiens anglais. Alors, jusqu'ici, je pense que la définition de nation est difficile à définir parce que chacun a sa propre nation, peut-être que chaque nation a sa propre compréhension d'une nation. Donc, je voudrais vous donner un autre exemple par rapport à la difficulté que j'ai rencontrée quand je traduis des œuvres québécoises ou canadiennes. Le même mot, Assemblée nationale du Québec et Assemblée nationale française, par exemple. On utilise la même expression, Assemblée nationale. Mais dans le contexte du Québec et dans le contexte français, je crois que ce même terme signifie très différentes choses. parce que quand je traduis l'Assemblée nationale française, je tends à utiliser l'expression ou bien le mot équivalent, par exemple, état, étatique. Donc, l'Assemblée nationale française, c'est plutôt le synonyme de l'Assemblée de l'État de la France. Mais quand je vois l'Assemblée nationale du Québec, ça pose une question, parce que je sais que pour nous, pour un étranger hors de la société québécoise ou canadienne, le Québec est d'une province du Canada. Donc, pourquoi vous utilisez le mot national ou nation pour désigner une province ? Donc, j'ai trouvé de la peine et de la gêne de traduire l'Assemblée nationale du Québec. Normalement, je voudrais adopter une autre expression provinciale pour désigner l'Assemblée nationale du Québec. Et d'autres ambiguïtés, par exemple, on voit un parc national du Québec et un parc national du Canada. Donc, ça veut dire qu'au Canada, le Québec forme une nation, mais le Canada lui-même forme une nation. Donc, ça, ce sont des questions qui me hantent lorsque j'observe la société québécoise et canadienne. Mais lorsque nous essayons de définir une nation, d'après mes recherches, je crois que les universitaires, les intellectuels du monde entier, comme je l'ai mentionné, ont sa propre définition basée sur leur propre expérience historique. Mais si la notion de nation est si difficile à définir, on peut essayer de définir cette notion tout en s'appuyant sur d'autres définitions corrélatives. Par exemple, on peut définir la nation par opposition à l'ethnie. Normalement, on sait que la nation, si on adopte la définition objective, la nation est caractérisée, par exemple, par la même langue, la même tradition, la même histoire. Mais c'est aussi peut-être que cette caractéristique peut s'appliquer aussi à un groupe qui s'appelle ethnie, basée sur la même histoire, le même sang, la même tradition. Mais comment distinguer la nation de l'ethnie, un universitaire anglais, qui résume à une conclusion que je pense très utile. La clé de distinguer la nation de l'ethnie, c'est que la nation doit se définir soi-même, alors que l'ethnie peut être définie par l'autre. Ça veut dire que l'essence de distinguer la nation et l'ethnie, c'est l'autodéfinition. Une nation devrait se définir par les membres de cette nation elle-même, mais une ethnie peut être définie par l'autre. Et après, je voudrais vous indiquer une confusion très normale dans l'usage de l'État et de la nation. Parce qu'on sait que le monde d'aujourd'hui est composé d'états-nations. Par exemple, le nom de l'Organisation des Nations Unies, peut-être que c'est un mal usage du mot, parce que les membres des Nations Unies, en fait, ce sont des États, ce ne sont pas des nations, si on distingue la notion de nation de l'État. Mais pourquoi on confond ces deux mots dans notre usage ordinaire ? Je crois qu'il y a peut-être deux raisons. La première, c'est que ça revient à... On peut remonter dans l'histoire de la révolution dite française, parce que l'hésité de la période des Lumières a soulevé que la souveraineté réside essentiellement dans la volonté populaire. parce que la notion moderne de l'État est conçue comme une entité politique basée sur la souveraineté populaire. Mais la révolution française a cristallisé une idée que la souveraineté réside essentiellement dans une nation. Donc, d'après la compréhension française, l'État correspond à la nation. Et puis, l'expression « État-nation » s'est répandue dans notre usage, en particulier en langue française, français, et en langue anglaise américaine. Donc, quand on dit en anglais « American nation », on désigne l'État américain. Quand on dit en français « Français », la nation française, on dit l'État français. On renvoie plutôt à l'État français. Donc, ça, c'est la confusion entre la notion de l'État et la nation. Et après, je voudrais vous montrer la distinction entre la nation et le peuple. Mais pour moi, c'est un peu difficile de distinguer ces deux termes. Donc, il y a des intellectuels qui disent que le peuple, c'est un terme plutôt sociologique, et la nation est un terme plutôt politique. Mais pour moi, cette distinction n'a pas de sens, parce qu'un peuple, c'est simplement le synonyme de la nation. Dans ma compréhension, ces deux termes peuvent être interchangeables. Malgré l'incapacité de définir cette notion de nation, on peut généralement diviser la notion de nation en deux modèles. selon l'origine de cette idée. Et voici la dichotomie de deux exceptions de nation. L'un, c'est la compréhension française de la nation, et l'autre, c'est la compréhension allemande. Et pour la notion française de nation, une nation est plutôt une association volontaire et libérale des individus. Donc, il met l'accent sur la volonté des individus du peuple. Donc, c'est la volonté de vivre ensemble, basée sur la citoyenneté, qui détermine l'émergence d'une nation. Et selon les Allemands, la nation est plutôt une communauté ethno-culturelle. Ça veut dire, une nation est fondée sur des liens traditionnels, par exemple, sur l'origine, la langue, le sang et la culture. Et dans cette exception, la nation est plutôt une communauté culturelle. Cette dichotomie, je sais qu'il fait objet de beaucoup de critiques, mais il peut nous aider à comprendre comment cette compréhension affecte les idées des nations en Chine, lorsque ces idées étaient introduites en Chine. Donc, il faut rappeler que les concepts modernes d'origine européenne ont été introduites en Chine via le Japon depuis la fin de la dynastie des Qing. Ça veut dire depuis le milieu de 1800. Oui, depuis le milieu de 1800. Donc, si on va comprendre comment les idées nationalistes se sont diffusées en Chine, on doit comprendre comment ces idées se sont diffusées au Japon au XIXe siècle. Donc, les idées des nations, lorsqu'elles émergeaient en Europe, elles se sont répandues au monde entier. Et au XIXe siècle, ces idées sont importées, sont introduites au Japon. Mais il y a deux périodes pour les Japonais d'accepter ces nouveosités. La première, c'est en 1874 jusqu'en 1896. C'était la période qui s'appelle le mouvement des droits libéraux et civils. C'est le mouvement contre le gouvernement japonais, féodal, donc, inspiré par la France. Donc, la nation a été appréhendée par les Japonais comme une communauté politique basée sur la citoyenneté. Et donc, les Japonais adoptent un néologisme, kokumin, pour traduire contre la nation. Ça veut dire kokumin, ça veut dire le citoyen d'un État. Et puis, dès 1888, un autre courant qui a émergé dans la société japonaise, ça, c'est le mouvement nationaliste contre d'autres nations, inspiré par l'Allemagne. C'est parce que, dès 1888, beaucoup de Japonais qui ont fait leurs études en Allemagne, beaucoup de juristes et philosophes japonais sont inspirés par les offres, par les idées à Allemagne. Donc, la nation a été appréhendée par les Japonais comme une communauté ethno-culturelle. Parce que les idées à Allemagne ont interprété la notion de nation comme ça. et je voudrais souligner que c'est exactement dans la deuxième période que le gouvernement chinois, à ce moment-là, le gouvernement de Tching a envoyé beaucoup d'étudiants, beaucoup d'éleves chinois au Japon pour apprendre, pour recevoir, les nouvelles idées dans l'abus de sauver la cour impériale. Donc, lorsque les élites ou bien les intellectuels chinois ont débarqué au Japon, c'est exactement le moment où le mouvement nationaliste japonais émerge, émerge. c'est pourquoi quand les chinois adoptent l'idée de nation à ce moment-là, on adopte plutôt l'exception allemande par rapport à la notion de nation. bien sûr, il y a une distinction entre le Kokumin et Mintoku. C'est parce que la nation, lorsqu'elle était importée au Japon, à cause de ses origines européennes, à cause de ses origines européennes bien différentes, ça veut dire une origine française et une origine allemande, il faut que les Japonaises trouvent deux mots pour désigner ces deux notions. Donc, ils utilisent le mot Mintoku pour désigner la notion allemande de nation et ils utilisent un autre terme Kokumin pour désigner la notion française de nation. Mais le problème est que la réalité japonaise c'est une c'est un état nation à proprement dit, ça veut dire l'état et la nation il se coïncide. La limite politique et la limite culturelle de la société japonaise se correspondent parfaitement. Donc, ces deux mots, le Kokumin et le Minzoku peuvent être utilisés d'une façon interchangeable. Voici, vous pouvez voir un processus où l'idée des nations était importée en Chine. Nations d'origine d'origine européenne, si on le comprend d'une façon française, ça signifie politique. Et puis, en allemand, c'est culturel. Les Japonais utilisent Kokumin pour traduire la notion française de nation et ils utilisent Minzoku pour traduire la notion allemande de nation. et puis, parce que les Chinois et les Japonais utilisaient le même caractère. Donc, c'est facile pour les Chinois d'adapter les kanji. Kanji, c'est le caractère utilisé dans la langue japonaise écrite. Donc, si c'est écrit comme ça, c'est plus facile pour les Chinois d'adapter cette écriture. Donc, Minzoku a un caractère, c'est comme ça. Et puis, on utilise aussi les mêmes deux caractères, mais on prononce d'une façon différente. On prononce comme Minzhu. Mais, le problème est que quand on adaptait Minzhu à la réalité chinoise, la communauté politique et la communauté culturelle dans la réalité chinoise ne se correspondait pas. Parce que la Chine, à ce moment-là, c'est un empire multinational. C'est un empire qui couvre au moins la Chine des Chinois, le Tibet des Tibétains, le Xinjiang des Ouïghours, la Manchurie des Manchurus, et d'autres nations. Mais, parce qu'on adopte la notion allemande de nation, lorsque ce terme a été introduit en Chine, ça peut être utilisé pour désigner le groupe culturel au sein de l'Empire. Ici, c'est avant que les étudiants chinois soient envoyés au Japon, il y a aussi des diplomates ou des missionnaires occidentaux qui étaient envoyés en Chine. Ils ont traduit aussi le mot de nation, mais à ce moment-là, le mot de nation était traduit pour ou bien ou bien ça veut dire pays, l'État. C'est parce qu'à ce moment-là, en Europe, peut-être en France ou en Angleterre, la nation correspondait à l'État. C'est pourquoi les diplomates et les missionnaires occidentaux à ce moment-là traduisaient la nation comme « État » ou « pays ». Mais ici, il y a une œuvre qui mérite notre attention parce que cette œuvre affecte, influe les idées de nationalisme en Chine. C'est un livre, c'est un œuvre allemande qui s'appelle « Sciences politiques allemandes pour lecteurs cultivés ». Donc, vous voyez, parce que tout d'abord, cette œuvre a été traduite par un Japonais qui s'appelle « Azuma Reji » à partir du texte allemand et puis « Liang Qicao » c'est un intellectuel de Houno à ce moment-là qui a été aussi envoyé au Japon pour apprendre des nouvelles idées et a traduit ce texte à partir de la version d'Azuma Reji en chinois classique. Dans ce livre, l'auteur de ce livre allemand, il est juriste et philosophe. On peut lire ensemble le texte ici. vulgar usage confuses les expressions « people » et « nation ». Science doit les déterminer déterminer mais même la langue scientifique est souvent confusée par le fait que les mêmes mots sont utilisés dans différents sens civilisés nations. C'est exactement ce que j'ai mentionné avant parce que la compréhension d'un nation d'un allemand est différente de la compréhension d'un français. In English, the word people, like the French people, implies the notion of a civilization which the Germans like the old Romans in the word nation expressed by nation. The political idea is expressed in English by nation and in German by voc. Etymology is in favor of German usage for the word nation from nazi en latin points to birth and race vogue and populace rather to the public life of a state. Évidemment, à ce moment-là, Liang Qicao, ce traducteur, ne pouvait pas saisir la distinction entre voc et nation en Allemagne. donc, il adopte le même mot, minzu, incapable de distinguer ces deux différentes définitions pour adapter à la réalité chinoise et ça crée des problèmes sémantiques. Donc, de l'empire multinational à l'éternation prétendu, à ce moment-là, lorsque cette idée nationaliste a été introduite en Chine, c'est la fin des dynasties des Qing. À ce moment-là, il y a deux courants nationalistes, parce que, ou bien, deux forces politiques qui se sont disputées pour l'établissement d'un nouvel État moderne. mais l'un des courants, c'est les nationalistes, ce sont des constitutionnalistes. Leur objectif d'établir l'État moderne, c'est au modèle de la grande Roudagne, au modèle monarchique, constitutionnel, ce que les constitutionnalistes voulaient faire, c'est un État monarchique constitutionnel, ils voulaient garder l'empereur des Qing, juste comme un symbole, et puis, pour préserver tous les territoires de l'Empire. Donc, leur idéal, c'est tout d'abord, on doit établir un État, puis, on doit faire de ce État une nation. Donc, c'est l'État dans son ensemble qui porte le titre de nation. Mais leurs opposants, les révolutionnaires, ils utilisaient aussi l'idée nationaliste comme leur instrument pour atteindre leur but politique. les révolutionnaires voulaient établir une nation exclusive, ça veut dire une nation seulement des Chinois, parce que ce sont les Chinois Han qui se constituent la nation. C'est pas... Oui, les Manchoux se sont aussi constitués une nation, mais d'après l'idée l'idée d'une nation c'est une nation pour un État. Donc, c'est seulement les Chinois Han qui vont créer un État des Han et les Manchoux qui créent leur État des Manchoux et les Tibétains qui créent leurs États Tibétains. Ça, c'est l'idéal des révolutionnaires. Donc, pour eux, le nationalisme s'applique à chaque groupe ethno-culturel. Alors, voici une carte de la dynastie des Qing. Vous voyez ici, ici, la partie en jaune foncée, c'est la Chine des Chinois. Et ici, c'est le territoire traditionnel des Bétains. Là, Xinjiang, c'est le territoire traditionnel des Mingus. Et ici, c'est la Mongolie, c'est la Mongole. Et là, c'est la Manchourie des Manchoux. À ce moment-là, à ce moment-là, la Chine, l'empire, l'empire chinois, l'empire des Chines, c'est pas la Chine, l'empire, était composée de, grosso modo, cinq partis ou cinq Minzou, cinq nations. ce que les révolutionnaires voulaient, c'est de créer une Chine des Chinois. C'est ça, c'est la partie en jaune foncée tout en excluant d'autres parties. Leur slogan de faire la révolution, c'est chasser les barbares et restaurer la Chine. les barbares, ce sont des Mongols, des Tibétains, des Manjou, des non-Hans, ce sont des barbares. Leur objectif initial, c'est de créer un État-nation, à proprement dit, la Chine des Chinois. Mais leur opposant, les constitutionnalistes, représentés par Lian Chicao, son objectif, c'est de préserver le territoire, les nullités territoriales de l'État. Donc, ce que Lian Chicao a proposé, c'est le nationalisme véhiculé par l'État dans son ensemble. Mais il utilisait la confusion de Lian Chicao, c'est qu'il utilise « minzhu » au lieu de « guo jia » pour exprimer son nationalisme. Ça, c'est un peu confondu. Parce qu'il ne peut pas distinguer la notion ethnique des nations et la notion politique des nations. Je pense qu'il se trouve difficile de désigner les deux choses. il a inventé deux termes, le grand nationalisme et le petit nationalisme. D'après Lian Chicao, le grand nationalisme désigne le nationalisme véhiculé par l'État chinois. Ça veut dire la combinaison de toutes les nations en Chine par opposition aux nations des autres pays. Vous voyez, dans cette expression, d'après Lian Chicao, la nation pour Lian Chicao est plutôt associée à l'État, mais pas exactement nation. Mais pour Wang Jingwei, représentant des révolutionnaires, si un État est fondé sur un seul Mingzhu, l'intérêt de l'État correspond à l'intérêt du Mingzhu sans s'opposer. Si un État est fondé sur plus d'un Mingzhu, l'intérêt de l'État ne peut pas correspondre à plusieurs intérêts des différents Mingzhu. Pour Wang Jingwei, la compréhension des nations est plutôt raciale, on peut dire, parce que leur objectif, parce que Wang Jingwei est un membre Han, et son objectif c'est d'expulser, de chasser les Mingzhu parce que d'après lui, les Mingzhu et les Han sont deux différentes races ou bien ethnies ou bien Mingzhu ou bien nations. Donc, mais ce sont c'était les révolutionnaires qui ont finalement gagné la guerre. mais lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils changeaient leur virage. La République est composée de cinq groupes ethniques parce que à ce moment-là, je crois qu'il n'y a pas de concept de groupe ethnique. c'est moi qui ai traduit cette phrase origine en chinois parce que dans le texte original, le mot c'est Mingzhu. La République est composée de cinq Mingzhu. Les régions des Mongols, des Tibétains et des Hué, Hué ce sont des musulmans chinois, sont tous territoires de la République et les Mongols, les Tibétains et les Hué du Xinjiang sont douze citoyens de la République. Ça veut dire que la République de Chine établie par les révolutionnaires ont apporté l'idée de leurs opposants. Ça veut dire parce qu'ils ne voulaient pas perdre le territoire. C'est ça. Et puis, la première, un autre, un autre une autre notion très importante qui a été introduite en Chine aussi, c'est l'autodétermination nationale. En chinois, on dit Mingzhu Zijue et les minorités nationales. En chinois, on dit Shaoshu Mingzhu, ça veut dire Mingzhu peu l'un pro ou bien Mingzhu minoritaire. Et cette nouvelle idée a créé encore encore une fois la gêne pour les Chinois parce que l'obscurité sémantique du mot Mingzhu incapable de distinguer les sens dénotant l'identification avec l'État du sens dénotant l'identification avec l'ethnie. Parce que lorsqu'on dit Mingzhu Zijue, mais à ce moment-là, il y a au moins cinq Mingzhu en Chine. Donc, il semble qu'il est légitime pour tous les cinq groupes qui peuvent invoquer ce droit à l'autodétermination. Le gouvernement républicain a essayé de chercher une autre solution pour conquérir, pour surmonter ces difficultés. il a essayé d'interpréter la Chine dans son ensemble comme une nation aussi. La Chine dans son ensemble forme une nation ayant le droit à disposer d'elle-même parce qu'à ce moment-là, l'autodétermination nationale proposée par le président américain Wilson, c'est pour c'est pour comment dit-on briser l'ancien empire européen, par exemple l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman. Et oui, je pense que l'objectif de Wilson a été atteint parce que ces deux empires européens se sont éclatés à cause de l'autodétermination nationale. mais la Chine heureusement reste intégrale jusqu'à aujourd'hui, sauf que la Mongolie extérieure a été aperte. c'est aussi au long de l'autodétermination nationale. C'est parce que les Mongols parce qu'on dit que les Mongols forment un Minjou, une nation, il semble qu'il est légitime pour eux d'exercer ce droit à l'autodétermination nationale. Et puis, lorsque la perte, après la perte de la Mongolie extérieure, les patriotes chinois, en particulièrement les chinois rins, se sont préoccupés de l'unité ou de l'intégrité territoriale de leur État. Donc, ils ont soulevé différentes approches pour surmonter cette difficulté. L'approche 1, c'est la rectification du nom. Donc, la nation ne peut pas être traduites comme Minjou, mais devrait être traduites comme Guozha. Donc, ça, c'est l'opinion proposée par les nationalistes chinois, représentée par le parti de la Jeune Chine. C'était la troisième grand parti à cette époque-là. Ce parti a été fondé en France, à Paris, et composé des élites et des intellectuels faisant des études en France. Ils étaient inspirés de la théorie de l'Est ronan, qui a interprété la nation dans une perspective civique pour répondre à la question des assassins après la guerre franco-proussienne. Donc, pour eux, la nation, c'est l'État, c'est le pays, ce n'est pas les groupes ethniques ou les groupes culturels au sein d'un État. Donc, l'idée de nation, ce n'est pas minzhu, c'est l'idée de guo jia, c'est l'idée de l'État, concerne l'identité politique. Le nationalisme, ce n'est pas minzhu-jui, c'est plutôt guo jia-jui, qui s'applique à la construction d'une communauté politique basée sur la citoyenneté. Donc, c'est la nation chinoise chongu-guo jia qui a le droit à l'autodétermination nationale. L'autodétermination nationale, ce n'est pas minzhu-jui, c'est guo jia-jui-jui. Donc, par cette approche, les minorités ou les minorités nationales en Chine ne sont plus dits très minzhu. Oui, ils sont dits minzhu, mais ils n'ont pas le droit à l'autodétermination nationale. C'est parce que c'est le guo jia, c'est l'État chinois qui a le droit à l'autodétermination. C'est la première approche. Et la deuxième, c'est Li Huang, l'un des dirigeants de ce parti a fait des distinctions entre ces cinq termes. Guo jia, il a fait ses études en France aussi, parce que son texte, même si son texte a été écrit en chinois, il utilisait beaucoup de références françaises pour expliquer ses idées. Donc, pour lui, la nation en français, c'est population, territoire, souveraineté, et le plus important, la volonté de la population solidarisée par l'intérêt et la culture commune de vivre ensemble. Et Min Tzu, c'est le mot français peuple, c'est différent de la nation. Pour lui, peuple, c'est un groupe de personnes associées soit par le sang, soit par les coutumes ou la croyance commune, soit par l'intérêt commun. Et l'Eta, le mot français l'Eta, si on le traduit en chinois ou si on trouvait un autre mot équivalent en chinois, c'est « zhengbang », ce n'est pas « guo jia », ce n'est pas « min tzu », c'est « zhengbang », il se réfère à une entité politique et juridique dont les membres sont associés par la règle de droit, le commandement et la coexition. Donc, son approche a pour objectif de construire une nation, un État, pour éviter que les minorités nationales puissent évoquer le principe des nationalités. Ça, c'est l'approche des nationalistes guo jia-joui. Et puis, l'approche deux, c'est l'approche du gouvernement au pouvoir à ce moment-là, le gouvernement des committants. c'est la dénationalisation des minorités et l'invention d'une nation chinoise. On dit « zonghua minzhu ». C'est parce que, après la première guerre mondiale, la Chine, la République de Chine, a fait face à l'invasion des Japonais. et puis, dans cette époque-là, la Chine était confrontée aux crises d'éclatement. Et, par exemple, aidé par le gouvernement japonais, un état qui s'appelle l'état du Manchouko a été fondé en Chine, dans la Manchourie. Et, il y a aussi des Mongols intérieurs qui ont essayé de déclarer leur indépendance, juste comme la Mongolie extérieure. Et puis, il y a aussi une déclaration de la première république du Turquestan oriental. C'est à Xinjiang. Les Uyghours ont déclaré aussi leur indépendance au sein de la Chine. Donc, cette crise frontalière a suscité encore une fois le patriotisme des Chinois, en particulier les Chinois Han. Parce que ici, toutes les tentatives ici de se scinder de la Chine ont peut-être été soutenus par le gouvernement japonais. C'était l'une de leurs stratégies pour diviser la Chine. Donc, les intellectuels chinois que le gouvernement chinois ont décidé de prendre une contre-attaque pour cette stratégie nominale. Par exemple, on condamnait la désignation China proper pour désigner. C'est seulement la Chine des Chinois et de la Chine, tout le temps excluant les territoires libétains, mongols ou des Xinjiang. Un autre exemple, c'est la manchurie. Ce terme lui aussi sous-entend l'état des manchus. des historiens, par exemple, un des historiens à ce point-là a proposé qu'on doit utiliser le terme nord-est de la Chine pour remplacer le terme la manchurie. Parce que nord-est, c'est plutôt un terme qui désigne la situation géographique. c'est ça. Ce n'est pas la manchurie qui désigne l'état des manchus. Notre république de Chine est fondée de Chiang Kai-shek, le chef d'état à ce moment-là du gouvernement république. Il a aussi adopté cette approche. Il a dit que notre république de Chine est fondée par le Zhonghua Minzhu dans son ensemble. Zhonghua Minzhu est un nom signifiant l'ensemble composé par les cinq Zhongzhu au lieu de Minzhu parce qu'avant on utilisait Minzhu pour désigner les groupes culturels au sein de la Chine. Mais ils dénationalisaient leur statut, leur titre de Minzhu pour dire qu'ils sont Zhongzhu, ça veut dire confrères. C'est plutôt un mot abolitique. Soit les Han, les Mangshu, les Mongols, les Huix et les Tibétains. Donc ils utilisent Zhonghua Minzhu pour promouvoir, pour solliciter la solidarité, la cohésion de tous les groupes culturels dans la république pour défendre l'envahissement des japonais. Et puis la troisième force politique à cette époque-là est aujourd'hui, c'est les communistes chinois. Comment les communistes chinois comprennent la notion de Minzhu ? C'est qu'il faut diviser nos périodes avant 1949 et après 1949 parce qu'en 1949, c'est l'année où les communistes chinois ont pris le pouvoir. Avant 1949, les communistes chinois influencés par les idées marxistes, léninistes de la notion, ils reconnaissent l'autodétrimination nationale de l'Hélène. Ça veut dire qu'ils reconnaissent le droit à la sécession de toutes les minorités, de toutes les Minzhu en Chine. Mais c'était peut-être leur tactique pour attaquer le gouvernement au pouvoir à ce moment-là, comme en temps, parce qu'après leur arrivée au pouvoir, juste comme les révolutionnaires, ils ont changé leur discours encore une fois. Le parti communiste chinois reconnaissait le droit à la sécession des Minzhu à l'intérieur de la République de Chine. À ce moment-là, c'est la République de Chine au nom de l'autodétrimination nationale léniniste, parce que les communistes chinois voulaient appeler à ces minorités pour lutter contre le gouvernement de la République de Chine. C'est leur tactique de reconnaître le droit à la sécession, le droit à l'indépendance des minorités nationales. Ils s'opposaient avec vehemence à la non-reconnaissance des Minzhu minoritaires proposées par Chiang Kai-shek. D'après Chiang Kai-shek, les Minzhu ne sont plus Minzhu, ils sont devenus Zongzhu. Après 1949, l'autodélimination nationale s'est réduite à l'autonomie régionale nationale. Le droit à la sécession ne n'est reconnu plus. Mais au modèle de l'URSS, le gouvernement communiste chinois a pris un projet étatique qui s'appelle la catégorisation des Minzhu. à travers cet génie, le gouvernement communiste chinois a reconnu jusqu'à maintenant 56 Minzhu. 56 Minzhu. Donc, en Chine, c'est Minzhu, on peut dire Zhonghua Minzhu, composé lui-même de 56 Minzhu. C'est un peu bizarre pour lui de comprendre. Mais j'ai vu un article aussi écrit par Michel Semour, le professeur ici. Il a dit « A nation with a nation » pour décrire la réalité canadienne. Parce que le Québec est une nation et le Canada est une nation aussi, « A nation with nation », même si c'est difficile pour nous de comprendre la logique ici. Et puis, après l'arrivée au pouvoir des Guamizu staliniennes sont introduites en Chine et ce sont des idées dominantes à cette époque-là. Mais cette nouvelle idée par rapport à la nation nous a apporté une nouvelle gène sémantique. Parce que dans le vocabulaire stalinienne ou marxiste, il y a deux termes, la nationalité et la nation. Pour les Chinois, c'est encore une fois très difficile de distinguer ces deux termes. La nationalité, aujourd'hui, quand on dit la nationalité, c'est plutôt une citoyenneté. Parce que, par exemple, je suis chinois, la nationalité, ma nationalité, c'est chinois. Et vous êtes canadien, la nationalité, c'est canadienne. Mais dans le vocabulaire néniniste, la nationalité n'est pas la nationalité que l'on utilise aujourd'hui. La nationalité, dans le vocabulaire marxiste, c'est il émane d'un terme russe, narodnost. et qu'est-ce que ce terme signifie ? La nationalité, c'est plutôt parce que, d'après la théorie marxiste, la société humaine est divisée en fonction du développement économique. Il y a la société primitive, la société esclavagiste, la société capitaliste et la société communiste. mais qu'est-ce que la nationalité ? La nationalité, on peut comprendre comme la nationalité, c'est une nation pré-capitaliste. Si cette société est déjà entrée en phase capitaliste, cette nation devient une nation. Mais avant cette phrase, avant cette période, elle ne peut pas s'appeler la nationalité, elle s'appelle nationalité. Donc, quand les marxistes chinois ont introduit ces idées en Chine, ils ne peuvent pas saisir la distinction. Ils peuvent peut-être saisir la distinction entre la nationalité et la nation, mais on ne pouvait pas trouver deux mots pour distinguer ces deux notions. En chinois, on utilisait quand même le même mot « minzhu » pour désigner la nationalité et la nation. Même si la République populaire de Chine s'est déclarée un État prolétarien, un État communiste, théoriquement, d'après la théorie marxiste, il n'y a plus de « minzhu », il y a seulement des classes prolétariennes ouvrières. Mais on utilise aussi ce mot « minzhu » pour désigner les minorités. Même si ces minorités sont entrées en phase communiste. C'est un autre gène que j'ai trouvé. Et après l'éclatement de l'URESS, par exemple, après l'éclatement de l'URESS, cette narration de nationalité a été abandonnée par le gouvernement chinois. Et par exemple, auparavant, on utilisait la nationalité pour traduire les minorités chinoises. Mais après l'éclatement soviétique, on utilise l'ethnie ou le groupe ethnique pour désigner les minorités. C'est encore une fois parce qu'après l'éclatement de l'URESS, le gouvernement chinois, le gouvernement communiste chinois a accepté encore une fois des idées occidentales. donc l'idée ethnique, l'idée groupe ethnique ont été introduites en Chine. Par exemple, on change les noms officiels de State Nationalities Affairs Commission et puis State Ethnic Affairs Commission et Institute of Nationalities Institute of Ethnology and Anthropology. Ce que je voudrais souligner, c'est que premièrement, le gouvernement communiste chinois s'est rendu compte que le terme nationalité ou nationalité a un terme dérivé de nation peut impliquer la revendication légitime politique des minorités. Donc, ils ont décidé de changer la traduction officielle. Et deuxièmement, toutes les institutions ou toutes les revues que j'ai énumérées ici, même s'ils s'appellent China's Ethnic Groups, Ethno National Studies or Study of Ethnicities, toutes les institutions ne concernent que les minorités en excluant la majorité, les Han. Ça veut dire qu'à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, quand on utilise le terme Min Zou en chinois, c'est plutôt associé seulement aux minorités, excluant les Han. Par exemple, China's Ethnic Groups, c'est les minorités chinoises, les minorités nationales en Chine, excluant les Han. Ça veut dire que le terme Min Zou est maintenant dans notre usage ordinaire le synonyme des minorités nationales, minorités ethniques. Et aujourd'hui, le Zhonghua Min Zou a une autre connotation d'après Deng Xiaoping, parce que si vous vous rappelez bien, dans la période des Comintans, la nation chinoise était plutôt une communauté politique pour promouvoir l'allégeance des minorités. Mais aujourd'hui, quand on utilise Zhonghua Min Zou, la nation chinoise, c'est plutôt une communauté culturelle. C'est parce que en particulier quand on s'adresse aux Taïwanais ou à la diaspora chinoise en Outre-mer, on utilise ce terme Zhonghua Min pour évoquer leur identité culturelle, identification culturelle à l'État chinois ou à la culture chinoise. C'est en particulier Deng Xiaoping qui a réinterprété cette notion. Parce que après la réforme et l'ouverture depuis 1978, Deng Xiaoping a décidé d'attirer le plus beaucoup possible des investissements des chinoises en Outre-mer et son objectif de réunir Taïwan et de réunir Hong Kong. Ils utilisent le Zhonghua Min Zhu pour promouvoir la solidarité des Taïwanais, des Hongkongais et la diaspora chinoise en Outre-mer. Donc, je pense que ça, c'est la géléalogie des nations en Chine. Donc, on peut conclure de cet exposé. La première, c'est que le sens de la nation a évolué en fonction surtout des intérêts auxquels l'utilisateur entend répondre. Et la deuxième, c'est que l'ambiguïté sémantique du mot Min Zhu crée d'endogène que de flexibilité interprétative. C'est pourquoi d'endogène que de flexibilité interprétative. La gène que ce mot crée, c'est surtout pour le gouvernement central qui a craint la déclaration d'indépendance des minorités. Mais si on utilise Min Zhu pour interpréter la nation chinoise, il peut jouer un rôle centre bête pour solidariser toutes les communautés culturelles au sein de la Chine. Et voilà. Merci. Je crois qu'un chinois on dit chéché pour merci. Oui, c'est ça. Je viens d'épuiser mes connaissances chinoises. Écoutez, c'était merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir pu exprimer ça dans un français remarquable. C'est tout un accomplissement et Dieu sait que je ne peux pas le faire ni en mandarin ni en cantonais. ce que j'ai trouvé fascinant là-dedans parce que j'étais ignorant de toute cette polémique-là, c'est comment le concept de nation, c'est un... je dirais que c'est une fiction qui a réussi. On m'en dit, c'est une fiction dans la mesure où, j'y reviendrai, mais elle se fonde sur l'hyperbolisation de caractéristiques particulières d'une communauté humaine, mais c'est une fiction qui a réussi parce qu'elle est vécue comme une réalité par ceux qui la mobilisent, par ceux qui l'invoquent. Et son succès réside dans l'extraordinaire capacité mobilisatrice qu'elle peut créer contre un ennemi commun. L'inconvénient, c'est que comme l'ennemi arrive à changer, le concept de nation peut être mobilisé, avant on le mobilisait contre l'ennemi extérieur, que ce soit le Japon, mais il peut devenir, il peut être mobilisé par, à l'intérieur, par ceux qui s'opposent à, maintenant, ceux qui parlent au nom de la nation civique. Il se trouve confronté à des revendications soit d'autres formes de nation civique ou de nationalisme plus ethnique. Et je pense que je vous écoutais puis même en Chine, je pense, c'est un peu comme si le concept de nation aussi tire sa puissance du fait que plus qu'on le pense, les êtres humains ont besoin de transcendance. Alors, à quel moment est-ce que la nation voit le jour? À l'époque où je parle en Occident, mais ça va être la même chose en Chine et puis au Japon, c'est que souvent, la nation telle qu'on l'entend aujourd'hui, parce qu'il faut s'entendre, la nation telle qu'on l'entend aujourd'hui, telle qu'elle est débattue, c'est un phénomène du début du 19e siècle. Auparavant, l'idée de nation renvoyait à la nation picarde, la nation normande, il n'y avait pas cette idée de la nation comme d'un concept politique mobilisateur. Pourquoi la nation voit le jour? C'est généralement dans un contexte où il y a une espèce de vacuable, de transcendant. Qu'est-ce que j'entends par là? En France, on remet en question la tradition et on remet en question la légitimité fondée sur la volonté divine. Autrement dit, on n'est plus cette transcendance qui justifie le pouvoir politique. Ce qui fait que le pouvoir, c'est comme si Dieu nous laissait à nous-mêmes, les êtres humains, et là, qu'est-ce que les êtres humains font? C'est qu'ils se créent une forme de transcendance, plus horizontale. C'est la nation composée d'êtres humains égaux, laissés à eux-mêmes, avec leurs raisons, qui vont constituer quelque chose qui les dépasse. C'est ça, la force de la nation. La nation, c'est de s'imaginer une communauté politique. C'est Benedict Anderson avec Imagine Communities. S'imaginer une communauté politique qui nous dépasse, dont on fait partie, et qui, c'est pour ça que je parle d'une fiction, parce que c'est largement discursif. On a des nations ethniques, on a des nations civiques. C'est construit par ceux qui emploient le terme, et ça réintroduit donc une forme de transcendance, mais à fondement humain, dans un univers désenchanté, où on ne peut plus arriver et dire, écoutez, c'est Dieu, on essaie de le faire, il y en a qui se font exploser pour le dire, mais c'est Dieu qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est très difficile d'invoquer la notion de tradition, et d'ailleurs, je reviendrai sur l'espèce de modernité confucienne que vous évoquez dans la deuxième partie du travail qui est fascinante et dont vous n'avez pas pu parler, mais ça demeure une fiction dans la mesure où on hyperbolise quelque chose. Et on le fait pourquoi? Parce que la nation, pour survivre, elle a besoin d'unanimité, elle a besoin de remplacer les solidarités antérieures qui étaient fondées sur la religion, qui étaient fondées sur la tradition, je pense à la nation dans le domaine européen, pour reconstruire une solidarité qui va se fonder sur un État généralement laïque, qui ne tire pas sa légitimité de Dieu, qui ne tire pas sa légitimité de la trahison, de la tradition, je m'excuse. Et donc, on a tendance à en faire une fiction où la nation est présumée recouvrir toute la société et donc l'État, quand il parle pour la nation, il parle pour tout le monde. Et donc, il y a une présomption d'unanimité, une présomption d'homogénéité de la nation qui est une fiction. C'est absolument faux. Il y a des choses sur lesquelles les gens s'entendent, mais on a besoin de fonctionner avec des fictions en politique. C'est clair. Sinon, les choses ne fonctionneraient pas. Et donc, l'État essaye de construire par l'éducation nationale qui est typique de toutes les nations une forme de communauté politique. Et, alors, au fond, l'idée de la nation, c'est comment, quand on ne peut plus invoquer Dieu, quand on ne peut plus invoquer la tradition, comment est-ce qu'on peut constituer une nouvelle solidarité pour tenir les gens ensemble? Et puis là, c'est ça qui est intéressant dans votre cas, c'est que, c'est l'autre chose qui me frappe, c'est combien les concepts qu'on mobilise nous charri malgré tout, nous emportent malgré tout sur des avenues qu'on n'avait pas nécessairement choisis. Et votre exemple du fait qu'on utilise la conception japonaise de la définition de la nation, un État uninational, et là, on le mobilise et on l'utilise dans un État multi-ethnique comme l'était la Chine. Donc, il y a une dissonance entre les deux et là, évidemment, on est mal pris parce qu'il faut ajuster la fiction à la réalité. Alors, est-ce qu'on choisit une conception plus civique qui a tendance à, comment dire, à occulter les différences culturelles ou est-ce qu'on met l'accent plutôt sur le folk, la conception en France, on dirait, barésienne de la nation faite de cimetière et de mort, l'attachement, le folkgeist, l'espèce de, encore là, une espèce d'appel à une forme de transcendance, l'attachement à la communauté ethnique. Et puis là, il y a le dérapage possible d'avoir un nationaliste plus « han » qu'universel. Et puis là, ce qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire d'un concept dont la vocation principale est de créer une communauté avec un seul centre. On lui demande de faire ce qui est impossible. On lui demande de concilier tout ça. Ce qui donne ce que vous appelez dans votre texte une unité pluraliste de la nation chinoise. C'est magnifique. Parce que c'est l'idée que la nation peut être à la fois une et diverse. Et comme vous le dites dans votre texte, ça engendre à la fois des tensions centrifuges, parce qu'on peut invoquer la nation pour la maintenir ensemble, puis des composantes centripètes parce que là, on a les minorités qui l'invoquent à l'intérieur. Donc, on est pris avec le concept. Un concept qui est inconciliable avec l'idée d'appartenance multiple parce qu'elle exige une seule appartenance. Et le nationalisme est toujours confronté avec sa fiction, la présomption d'unanimité et d'homogénéité qui n'existent pas. C'est un principe discursif à l'ancien. Et donc, on le voit la France. La France, avec sa citoyenneté supposément abstraite, oui, mais elle est prise avec des musulmans dans les banlieues. Autrement dit, comme dirait Lénine, les faits sont têtus. La réalité est plus têtue que nous concept. Et donc, la façon de régler ça, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est un peu ça. C'est de reconnaître qu'on a de multiples appartenances, qu'on peut communier à différentes communautés politiques sans cesser d'être authentique. On pourrait être un Ouïghour et un Chinois. Et la difficulté sur le plan de l'institutionnalisation d'un État fédéral, c'est comment constituer des institutions politiques qui vont éviter qu'un segment de la population capte l'autorité politique. Comment s'assurer que les institutions fédérales sont en mesure d'équilibrer les pouvoirs entre ces différentes communautés. Et l'autre chose, rapidement, parce que même si ça porte sur un texte que vous n'avez pas lu, c'est que je trouve que dans le renouveau d'une espèce de modernité confucéenne, il y a encore ce besoin d'utiliser aussi la nation comme... parce qu'on l'utilise toujours pour repousser l'autre, que ce soit l'adversaire, que ce soit celui qui est différent. Puis c'est pas anormal. Je veux dire, une communauté politique, à moins qu'on soit dans le cosmopolitisme qui ne verra jamais le jour, il faut accepter qu'une communauté politique a des frontières. Alors il faut les fixer. Et ça, c'est délicat. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je lisais votre texte, qu'est-ce qui se produit avec Tienamène? Il y a une espèce de vacuant idéologique. Le libéralisme apparaît plus comme la solution parce que c'est trop dissonant avec une culture largement... Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pense aux Autochtones qui sont dans la même situation. Ils repoussent le libéralisme. Ils se tournent vers quoi? Ils se tournent vers une philosophie traditionnelle, en l'occurrence, la philosophie confucéenne, qui est un remède au désenchantement. On se retrouve dans un monde où il n'y a plus de certitude, alors on cherche. Qu'on soit Chinois, qu'on soit Canadien, on cherche. Et les Chinois se disent, bien, peut-être que la solution loge dans nos philosophies à nous, confucéennes, qui cherche... Puis là, j'ai l'impression d'entendre les Autochtones. Et d'ailleurs, il y a un anthropologue très, très connu à l'échelle mondiale qui est professeur à l'Université Laval qui s'appelle Bernard Saladin d'Anglure. C'est le plus grand spécialiste des Inuits au monde. Et lui, ces dernières années, son projet de recherche, c'est les liens entre la pensée confucéenne et la pensée inuite. Et pourquoi? Parce que dans les deux cas, on cherche l'harmonie dans la différence. On vante les vertus du consensus. Et c'est une philosophie du devoir plutôt qu'une philosophie des droits. Elle est beaucoup plus communautarienne, comme vous le dites. Mais en même temps, ça peut être des philosophies qui sont relativement autoritaires. En ce sens que, oui, vous l'expliquez, la pensée confuciennelle, dit que l'autorité vient des jeunes qui respectent les pères, les maris respectent les femmes, et ça monte jusqu'en haut. Et donc, mais ça reste une conception qui suppose de la part des individus une grande capacité de différence à l'égard de l'autorité. Et ce qui caractérise la modernité, et je pense que c'est le cas, peut-être, je suis ignorant, mais je pense que, en Chine, il y a cette présence de la volonté des individus de dire, oui, il y a l'autorité, mais j'aimerais qu'on justifie l'autorité autrement qu'en me disant que c'est la tradition ou que c'est Confucius qui la justifie. Et donc, on est tous dans le même bain, autrement dit, on est tous dans un univers où les grands metteurs ici de justification politique. On demande à ce qu'ils soient justifiés aussi en termes plus humains parce que sinon, je regarde les Autochtones, ceux qui nous vantent les vertus de la trahison, de la trahison, voyons, de la tradition, ils ont eux-mêmes énormément de pouvoir. Et d'ailleurs, vous savez, des fois je me dis, à partir du 19e siècle, on a troqué les discours sur la nature de Dieu pour les discours sur la nature de la nation. Je peux vous dire qu'au Québec, il y a beaucoup de nationalistes qui sonnent comme des théologies aussi. Et puis, je terminerai là-dessus. Et donc, l'idée d'une autorité qui serait fondée sur l'exemple, plus un peu l'approche confucienne, c'est aussi vers ça qu'on se tourne, mais en bon libéral que je suis, je me méfie de ceux qui nous vantent la vertu et puis l'autorité. Et je terminerai sur une citation de Robespierre pour montrer comme quoi je me méfie du discours de la vertu qui dit « Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Elle est donc une émanation de la vertu. Elle est moins un principe particulier qu'une conséquence du principe général de la démocratie appliquée aux plus pressants besoin de la patrie. Autrement dit, même la vertu peut être mobilisée par quelqu'un d'habile au profit de la terreur. Alors, moi, je me méfie de ceux qui me disent « On va être vertueux. » Peut-être que le moins mauvais des systèmes, c'est un système où il y a des contre-pouvoirs, où la tradition qui l'autorité des anciens est peut-être un peu balisée. Mais je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre présentation. Allez. Alors, vous avez une très bonne idée.